Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Avec notre oracle, vous avez le serpent. C'est l'oracle des esprits protecteurs qui nous dit faites peau neuve. Donc il est temps de changer quelque chose, de modifier quelque chose. Et ce qui va impulser ce changement et ce qui va impulser cette transformation, c'est ce chevalier de coupe. C'est une personne qui va venir vers vous et cette personne va vous présenter en fait soit des excuses, soit vous demander pardon, soit vous dire quelque chose qui tout simplement va renouveler la relation, qui va régénérer la relation, qui va être très très clair. As d'épée, page de coupe, on parle de clarté dans les émotions, clarté dans les paroles et neuf de denier, on se sent soulagé. Cette conversation, cette rencontre va vous soulager et va vous aider à rentrer dans une énergie plus sympathique, plus intéressante. Et surtout, avec Ododek, vous avez la reine de coupe. Il y a quelque chose qui va être vraiment très très bienveillant. Il y a beaucoup d'empathie là pour vous et vous avez avec ça le monde. Cette conversation-là va changer quelque chose dans votre relation en profondeur, pour plus de soulagement, plus de communication, plus d'échange et plus de facilité dans ces échanges. Avec la reine de coupe, ok, il y a deux qui se sont imposées, c'est le roi de denier et six de denier. D'excellentes et de très très belles conversations, des discussions qui vont être très bonnes, très belles, très sympathiques. Il y a beaucoup de partage là. Là, on est sur la même longueur d'onde. On partage les mêmes intérêts. On a les mêmes envies. On veut faire quelque chose de la même manière. J'ai vraiment cette idée d'identité. C'est pareil. Les deux personnages, les deux personnes, que ce soit amical, que ce soit familial, que ce soit amoureux, que ce soit professionnel, là, on se comprend. On se raconte des choses. Et il y a cette idée, on s'envole ensemble. Mais ensemble, pas chacun de son côté. Ensemble, on peut construire quelque chose d'intéressant. Le fou, exactement. C'est un nouveau départ. À partir de cette conversation, les choses sont différentes. Les choses sont libres. Et cette liberté, on la sent aussi dans le 9 de Donier, chevalier de bâton, ça accélère aussi. C'est une relation qui se libère de difficultés. C'est une relation qui se libère ici de complexité. C'est une relation qui devient beaucoup plus simple. Parce que les échanges sont très clairs. On parle à partir du cœur. On est vraiment dans la reconnaissance de ses propres sentiments. On est aussi dans la valorisation de ses sentiments. On est aussi dans l'épanouissement des sentiments. La roue de la fortune. Je crois que là, vraiment, ensemble, on change. Quelque chose, ensemble, on va impulser ce changement qui est très, très clair. Et il y a encore cette idée, on construit, on bâtit ensemble, on fait ensemble, on planifie, on discute. Il y a vraiment des beaux projets qui sont préparés ici et qui sont préparés à deux. Oui, à deux. On prépare des projets parce qu'il y a une magnifique opportunité qu'on sait. Et tous les deux, vous le savez, saisir cette opportunité parce qu'il y a cette énergie. Et ce n'est pas ni vous, ni l'autre, c'est la relation. Elle est dans ce moment de créativité, de passion, de vraiment, vous allez vous sentir bien dans cette relation, on se sent à l'aise là-dedans, on se sent à sa place. Page de coupe, le jugement, donc émotionnellement, il y a une purification, faites peau neuve, oui, il y a une transformation du cœur parce que tout part de cette fameuse conversation. Cette conversation est fondamentale pour cette créativité. On va construire ensemble quelque chose, on va bâtir ensemble. Et ça insiste lourdement sur ce mot ensemble. Donc, ce n'est pas l'un, l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est vraiment quelque chose qui est lié à ce bidôme qui construit une situation avec beaucoup de sincérité, de sérénité, d'authenticité et de liberté. Parce que les deux s'écoutent, on est à l'écoute l'un de l'autre. Et vous avez ici le monde. Waouh ! C'est vraiment, on construit peu à peu ensemble quelque chose. Je pense que ce soit pour vous ou pour l'autre personne, ça va mettre la fin à votre vie telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, il y a vraiment la fin d'un chapitre de votre vie. Et en fait, c'est comme si vous étiez séparés. Enfin, chacun oeuvrait pour soi et là, d'un coup, vous rejoignez le même point et vous travaillez sur la même chose. C'est vraiment quelque chose qui va faire grandir la relation, qui va vous permettre d'emprunter le même chemin. Vous êtes sur le même chemin là. Il n'y a pas de tergiversation. On est sûr de soi, on profite pleinement de cette opportunité. C'est une opportunité de faire grandir et de faire vibrer une belle relation. Le pendu. C'est un moment presque de bénédiction, presque de grâce. Voilà. C'est un moment de grâce dans une relation. C'est d'épée. Et ce moment de grâce vous permet de dévoiler quelque chose. Une révélation qui vient de ce moment de grâce. Une révélation qui va être bonne pour tout le monde, je crois. Surtout pour ces deux personnes. Ces deux personnes vont oeuvrer ensemble. Et vous avez encore un arcane majeur. Vous avez la justice. Vous allez oeuvrer ensemble pour construire quelque chose. Il y a même peut-être un contrat à la clé. Quel que soit le type de contrat. Mais il y a quelque chose qui va vous engager. Et là, vous êtes sur la fondation de nouvelles bases par rapport à cette relation. J'ai l'impression que vous n'étiez pas encore tout à fait sur la même longueur d'onde. Là, ça y est. Vous êtes sur le même chemin et vous marchez côte à côte. Vous avancez côte à côte. Vous avez page de bâton. Voilà. Non, mais c'est vraiment la relation, là. Encore, ce page de bâton. Comme tout à l'heure, notre reine de bâton, ce page de bâton prend toute sa place. Voilà. Il va chercher cette neuvième coupe. C'est-à-dire quelque chose qui lui tient à cœur. Et qu'est-ce qui lui tient à cœur ? Le développement et l'épanouissement de la relation. On fait vraiment peau neuve, complètement. C'est une relation qui fait peau neuve. Ce n'est pas vous, ce n'est pas l'autre, c'est la relation. Parce que ni vous, ni l'autre, je ne vous sens pas plus que ça. Ce que je sens énormément, c'est la relation en tant que telle qui vraiment s'épanouit. Oui, c'est ça. Une relation s'épanouit. Alors, on me demande de mettre entre les deux ici. C'est le 7 de denier. Je crois que vous avez passé par, en tout cas, la relation est passée par un moment bilan. Je regarde, je réfléchis, etc. Et à partir de là, boum, on avance. 7 plus 2, 9. On va vers quelque chose de libre, plus confortable. C'est la relation qui est plus confortable. Ça n'a rien à voir avec le célibat. Au cas où vous vous poserez la question, ça n'a rien à voir. C'est vraiment lié à une relation qui prend son envol. qui s'épanouit, qui s'approfondit. Une relation qui retrouve toute sa place dans cette affaire va l'être bâton encore. Le même que celui-ci. Donc, on y va. On va chercher vraiment ce côté neuf dans cette relation. On profite de ce changement. On profite pour passer du temps ensemble, pour discuter ensemble, pour construire, pour rêver ensemble. Il y a vraiment cette idée aussi de rêver. Pas fantasmer, mais rêver. C'est-à-dire, on s'imagine la vie à venir à deux. Alors, ça peut être professionnel, ne vous trompez pas. Ça peut être, voilà, on est en train de bâtir un plan d'action, un plan stratégique, un plan marketing, je ne sais pas. Mais là, il y a quelque chose qui est construit à deux quand même. Six d'épée. Et ça permet aux deux personnes là de partir, mais vraiment, vous êtes sur un chemin côte à côte. vous avancez ensemble, quatre de bâton, parce qu'il y a quelque chose qui correspond à ce que vous désirez depuis toujours. Ce que vous avez désiré depuis toujours aura ici l'opportunité et l'occasion de se montrer, de se matérialiser, quatre d'épée. Et ça, c'est quelque chose qui vous apaise et qui apaise la relation, je crois, parce qu'elle est passée par quelques turbulences quand même. On sent ici avec ce cède de denier qu'il y a eu quelques turbulences. Et là, on comprend pourquoi. Pourquoi c'était nécessaire. Là, on s'ajuste. Vraiment, on est en train de s'ajuster et chacun trouve sa place. Dix de coupe. Ah oui, chacun trouve sa place. Et ça, c'est la relation. Dix de coupe, elle va très bien cette relation. Elle est au beau fixe et je crois que ça va nourrir aussi votre enfant intérieur, votre intériorité. La tempérance, beaucoup plus de calme, beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'émotions pures. Les émotions étaient purifiées par ce fameux bilan. Ces turbulences étaient quelque part nécessaires parce qu'elles vous ont permis de mettre en lumière en fait la nécessité de purifier quelque chose. Et en purifiant et par des discussions, parce que je sens de nombreuses discussions là. Ah oui, on passe des nuits blanches à discuter. Mais quand je dis des nuits blanches, en tout cas symboliquement, c'est ça comme on voit. Ce qui fait que, voilà, on discute à bâton rompu et on n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas. 8 de deniers. Ces discussions vont vraiment payer, vont vous apporter cette stabilité, cette solidité. Elles vont vous permettre, 6 de bâton, d'avoir cette idée que la relation a gagné, qu'elle a traversé cette turbulence sans difficulté et que, oui, ça a secoué un peu, ce n'était pas agréable, mais justement, c'est parce que ce n'était pas agréable que maintenant, on profite de ce moment d'apaisement, de ce moment de grâce pour construire quelque chose et pour approfondir cette relation. Vous avez le 5 de coupe. Ça, le 5 de coupe, je crois qu'il reste derrière. Voilà. Valet de deniers. On a l'occasion de dépasser ce 5 de coupe. On a l'occasion de se défaire d'une situation. Je vais mettre juste entre le 8 et le 5 ici. Pas le 8, pardon, le 9. C'est peut-être ça que je dois faire. Oui, ok. 8 et 5. Ok. La tour, c'est un travail vraiment qui a permis de déconstruire quelque chose qui a été compliqué. parce qu'on sent qu'il y a une complexité. Mais là, on sort gagnant. On sort victorieux. On est ravis de cette situation. Et en fait, c'est quelque chose qui est très, très bon finalement pour la relation. Chevalier de deniers. Parce que ça la stabilise. Parce que ça vous permet, ça lui permet à la relation de poser quelque chose de très, très fécond. 8 d'épée. De quelque chose de très, très fécond, de très intéressante. Et puis surtout de quelque chose qui permet de se libérer. Il y a cette idée de libération. Ça, c'est le 9 de denier de tout à l'heure. Justement, allez, allons voir ce 9 de denier s'il vous plaît. Parce que moi, j'étais partie sur le 9 mais apparemment, non. En fait, comme je me laisse guider par l'énergie, parfois, je ne sais pas ce que je dis. Alors, roi d'épée. En fait, on a pris beaucoup de recul ici et en prenant du recul par rapport à cette turbulence, maintenant, on a une véritable stratégie sur comment réussir, comment faire, reine de bâton, comment faire vivre, comment faire vibrer cette relation, comment lui donner plus de place, comment lui donner plus de vie, comment l'impératrice, en créant quelque chose d'innovant. vraiment, c'est une relation qui va prendre toute sa place, qui va être très féconde, très fertile, dans tous les sens du terme, valet d'épée, parce que peu à peu, on s'apprivoise, on apprend à travailler ensemble, à vivre ensemble, à construire quelque chose, surtout à construire quelque chose ensemble. 5 de bâton. Il n'y a plus ça, c'est-à-dire, il n'y a plus ce côté des égos, des individualités qui essayent de tirer chacun de son côté. Non, là, on va vraiment ensemble, comme si vous aviez eu deux affluents qui d'un coup vont former un seul lit de rivière, de fleuve même. Là, je sens qu'il y a, oui, rouet de bâton, je sens qu'il y a beaucoup de maturité qui a été, en fait, gagnée grâce à ces turbulences et que là, on est sorti victorieux, 10 d'épée. Parce qu'on a compris quelque chose, 8 de coup, parce qu'on a compris, en fait, l'insatisfaction, parce qu'on a compris qu'on pouvait le dépasser, parce qu'on a compris, en fait, cette possibilité de se libérer. Alors déjà, notre doudec, valet de coupe. Valet de coupe, c'était tout à l'heure aussi l'énergie qu'on avait avec ce chevalier. Alors, voilà comment ça s'est présenté, 10 de bâton, il y a quelque chose de lourd, mais en même temps, oui, on a compris la lourdeur, le fardeau, le fardeau, il y avait quelque chose d'insatisfaisant, mais pour les individus, pour les individualités, pas pour la relation en tant que telle, et le fait d'avoir pris du recul, d'avoir pris de la distance par rapport à ça, d'avoir laissé de la place à l'autre, parce que j'ai l'impression aussi que vous apprenez ici à laisser de la place à l'autre, et en laissant de la place à l'autre, 10 de coupe, vous arrivez à quelque chose de heureux, vous arrivez à quelque chose de vibrant, chevalier de denier et le pape entre les deux, non, mais je crois qu'il y a quelque chose qui se stabilise au plan d'une relation, quelque soit son domaine, il y a quelque chose qui va se stabiliser. Le retour, il est question de recommencer, de revenir, de redémarrer, de se restaurer, une page a été tournée et les soucis appartiennent au passé, c'est exactement ce qu'on sent dans ce message. Un parfum de renouveau embaume l'air, favorable à l'action, mais avancé à ne pas compter, car l'énergie fait défaut pour l'instant. On sent que là, c'est la relation qui prend du poil de la bête, mais les individus qui composent cette relation ont besoin de se poser un peu, c'est pour ça passer des beaux moments et ce page de bâton tout à l'heure ici nous disait cela. Il faut prendre du temps à s'apprécier, à profiter de ce moment de grâce. C'est un beau moment de grâce, je pense, pour vous. Favorable à l'action, mais avancez à ne pas compter, car l'énergie fait défaut pour l'instant. Profitez de ces circonstances propices pour préparer l'avenir. C'est exactement ce qu'on avait ici, que vous étiez en train de construire quelque chose. Prenez le temps de vous reposer, de reconstituer vos forces ou vos ressources suivant les circonstances. Je crois que tous les deux, vous avez besoin de respirer parce que je crois que c'était quelque chose quand même qui était compliqué. Intègre tes leçons de vie. Vous voyez, c'est encore une fois, pose-toi, posez-vous s'il vous plaît. Prends le temps d'être au calme et de réfléchir à ce que tu as vécu et appris. Qu'en tires-tu de positif ? Qu'est-ce que cela t'apporte ? Tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse. Il faut du temps pour intégrer les choses. Et je crois que ce message est pour les deux. Là, les oracles, en tout cas, les petits messages étaient davantage pour les individus qui composent la relation. La relation est restaurée. La relation va mieux. Elle va redémarrer. Elle va revenir dans une zone de confort, dans une zone beaucoup plus stable, beaucoup plus solide. C'est ce chevalier de Donier qui nous le dit. Mais par contre, voilà, il y a une harmonisation de la relation. Mais par contre, les individus, les êtres humains, à titre égotique, ont besoin de restaurer, cette fois-ci, individuellement quelque chose. En d'autres mots, besoin d'intégrer les leçons que vous avez apprises grâce à cette situation. Voilà, chers amis. Merci, merci de votre visite. À très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada